Catéchisme de Saint-Piedis, page 77. Je reprends la dernière question. Est-ce une bonne chose d'accuser quelques péchés graves de la vie passée ? Oui, et surtout lorsqu'on a confessé que des péchés véniels. Car cette accusation aidera à assurer la douleur sans laquelle l'absolution ne serait pas valide. Quand vous aurez fini l'accusation de vos péchés, que ferez-vous ? Que restera-t-il à faire quand l'absolution vous aura été donnée ? Quand l'absolution m'aura été donnée, je remercierai le Seigneur, je ferai au plus tôt la pénitence, et je mettrai en pratique les avis que m'aura donnés le confesseur. Paragraphe 4. L'absolution et la satisfaction. Qu'est-ce que l'absolution ? L'absolution est la sentence que le prêtre prononce au nom de Jésus-Christ pour remettre les péchés aux pénitents. Qu'est-ce que la satisfaction ou la pénitence ? La satisfaction ou pénitence est une prière ou une autre bonne œuvre que le confesseur impose aux pénitents en expiation de ses péchés. Quand doit-on faire la pénitence sacramentelle ? Si le confesseur n'a pas assigné un moment pour la faire, la pénitence sacramentelle doit se faire le plus tôt possible. Est-il bon de se confesser souvent ? Il est bon de se confesser au moins une fois par mois, mais celui qui sait être en état de péché mortel doit apporter encore plus d'empressement à le faire. Fin du chapitre 5. Sur le sacrement de pénitence, la confession. Je place ce fichier dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !